... Au début du Moyen-Âge, le site de Liège se trouvait en Australie. Australie avec les kangourous ! Mais non pas Australie, Australie ! Cette partie de leur royaume que les Francs appelaient le pays de l'Est, centré sur Metz, sa capitale. L'Austrasie était la partie la plus sauvage du pays des Francs. Ceux-ci y vivaient à la manière de leurs ancêtres, chassant le sanglier et le loup aux poils hérissés, dans la frugalité d'une existence violente. Le guerrier est retrouvé en 1910 dans sa tombe à Herstal, tombe reconstituée au Grand Cursus, en dit long sur son mode de vie. Il s'est fait enterrer avec ses armes. D'ailleurs, la plupart des objets de ces temps obscurs ont été retrouvés dans des tombes, comme ces fibules ou ces éléments de parure, qui montrent une évidente maîtrise de leur fèvrerie. Couvrant les bassins de la Meuse et de la Moselle, l'Austrasie produisait une noblesse ombrageuse, prompte à se révolter. La reine Bruno l'avait appris à ses dépens. Exécutée en 613 par Clotaire II, qui la fit réduire en charpie, en l'attachant par une jambe, un bras et les cheveux, à la queue d'un cheval mauvais, la malheureuse reine n'avait jamais pu venir à bout de l'esprit d'indépendance des seigneurs de nos contrées. Une famille de ces seigneurs s'appropria cependant de nombreuses terres. À sa tête, un pépin d'île ancien, parfois aussi appelé pépin de l'Andenne, celui-là même qui mena la fronde des seigneurs contre Bruno. En récompense de sa révolte, Pépin était devenu le premier maire du palais d'Austrasie. Ah, ben justement ! Moi je sais ce que c'est un maire du palais. Ah bon, qu'est-ce que c'est ? Attends. C'est un super attendant des domaines du roi qu'il administrait en son nom. Et qu'il pillait sans gêner. Ben... En même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu sais ? Chef des armées, de l'administration, ce maire du palais grandit au point que le roi véritable n'avait plus que l'apparence d'un souverain, se faisant traîner sur ses terres dans un charabeu. L'histoire retint longtemps l'image de ses impotents en roi fainéant. Image sans doute excessive. Quoi ? Les rois fainéants n'ont jamais existé ? Ben non ! Cette image était très certainement une exagération de la propagande en vue de favoriser les maires du palais. Aujourd'hui, on dirait... Fake news ! La famille des Pépins produisit toute une série de chefs avisés et orgueilleux. Pépin le jeune dit de Herstal... Et Charles dit le martel. Le vainqueur des Arabes à Poitiers. Mais oui, je le connais celui-là ! Et oui, le seigneur le plus célèbre de la famille. Cette mafia antique concentrait cette terre dans un triangle qui reliait Tongue, Maastricht et Aix-la-Chapelle, soit en bonne partie notre pays. Pépin le jeune était dit de Herstal. Il s'agit de domaines proches de Liège. Dans l'un d'eux, à Arastaglio, entendons Herstal, se trouvaient d'importantes exploitations agricoles autour de plusieurs villas. L'avantage du site reposait sur l'existence d'un guet qui permettait, lorsque la meuse n'était pas trop grosse, de franchir celle-ci sans trop se mouiller. On pense qu'Herstal abritait un vignoble et une villa fortifiée, généreusement appelée palais. En voici une reconstitution présentée au musée communal d'Herstal. Aucune trace archéologique de ce palais n'a été retrouvée. Mais ce n'est pas la preuve qu'il est une invention d'historien trop imaginatif. Le sol de cette commune a été si remué dans le passé qu'il serait aujourd'hui fortuit d'y trouver quelques ruines probantes. Cet imposant édifice s'étendait, avec ses champs, ses baraquements, ses écuries, sur une surface d'environ 2 à 3 000 hectares. On y trouvait aussi des chapelles, un personnel ecclésiastique lettré qui fournissait lui-même des fonctionnaires. Le palais d'Herstal était en un sens le centre du monde mérovingien à l'époque où la famille des pépins gouvernait à la place des prétendus rois fainéants. Charlemagne, inacquis peut-être. Des salles prévues pour les banquets et réceptions pouvaient, à l'occasion, laisser la place à un tribunal où se traitait la plupart des affaires. N'imaginons aucune somptuosité qui pût rappeler la pompe des Césars. Les maires du palais vivaient sobrement, comme les propriétaires terriens qu'ils étaient, sans ostentation ni des mesures. Alors, Herstal était une habitation provisoire, car le maire du palais n'y résidait pas toujours. Comment ça ? Il ne se plaisait pas dans son énorme villa ? C'était un chef nomade, se déplaçant de région en région, gré des saisons. Et à Liège, les seigneurs, ils y venaient ? Sur Liège, à l'époque, toujours rien. Le marécage et le vicus du publicus mons restaient désespérément hors jeu. Des villages étaient apparus ici ou là, dans la vallée. Arboretum, c'est-à-dire littéralement arboré, désignant au milieu d'un bois, le hameau en bas de la colline de Cointe, et dont le nom se transforma en Havroie. Mais aussi le guet d'Amet, là où s'élevait le sanctuaire de Sainte-Crodoara, où la région wallonne déblaya 268 tombes mérovingiennes, entre 2007 et 2009. Plus loin, sur les hauteurs, était Arruia, du nom d'un petit ruisseau qui s'écoulait vers Herstal, plus tard, village de Herve. Mais Liège elle-même restait dans l'ombre. Jusqu'au jour où un évêque, en l'occurrence celui du diocèse de Tongre-Maastricht, né vers 636 dans une riche famille d'aristocrates, eut le bon goût de s'y faire assassiner. L'âne d'Ibertus, notre Lambert. Et cette mort violente changea tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501